Aujourd'hui, pourquoi croit-on ? A des degrés divers, les croyances conditionnent à notre insu certaines de nos décisions, sous-tendent la plupart de nos choix et déterminent mains aspects de nos vies. Comment se construisent-elles ? Comment évoluent-elles ? Où trouvent-elles des espaces pour se développer ? Résultent-elles de processus psychologiques, de mécanismes purement cérébraux, ou de quelque autre force ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Ripoll. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'université d'Aix-Marseille et vous êtes l'auteur d'un livre qui répond très exactement à la question posée, qui s'intitule « Pourquoi croit-on ? » qui est paru aux éditions Sciences Humaines. Ma première question porte sur la définition du verbe croire. Si je dis « je crois que », j'admets que je doute de façon implicite. Et pourtant, dans le langage courant, la croyance est plutôt associée à la certitude. Eh oui, on est confronté à un problème classique de sémantique. Les mots ne sont pas clairement définis pour la plupart d'entre eux et le mot « croyance » ne fait pas exception. Donc effectivement, j'ai voulu rappeler dans le livre que lorsqu'on dit « je crois », normalement, on présuppose une part minimum de doute, sinon on dirait « je sais ». Mais en réalité, dans bien des cas, lorsqu'on dit « je crois », ça s'apparente plutôt à la certitude. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement le fait qu'on puisse avoir des certitudes, alors qu'en théorie, il n'y a pas grand-chose pour les soutenir, ni théoriquement, ni empiriquement. C'est ça qui m'a questionné, qui m'a fasciné. Comment est-ce possible qu'un cerveau d'humain, aussi puissant soit-il, puisse à ce point développer des croyances, que j'ai appelées « infondées », c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soutenus, théoriquement et empiriquement ? Mais c'est même plus grave que ça, il n'y a pas que la question de la définition. Il y a aussi que, quand je dis que je crois que, je dis autre chose que si je dis que je crois en, ou que je crois à. Et donc, il y a des modalités différentes du verbe « croire ». Oui, c'est encore le problème, c'est que la pensée humaine est infiniment plus subtile que les mots dont on dispose pour l'exprimer. Donc, le mot est assez grossier, et il peut avoir des significations totalement différentes. Donc, c'est une juste précaution de commencer par définir clairement l'objet d'étude. Sinon, on peut se perdre dans des significations qui sont très éloignées de celles qui m'intéressent. Thierry Ripolle, dans votre livre, vous racontez la première fois dans votre vie. Vous aviez 7 ans, je crois ? Oui, à peu près 7, 8 ou 9 ans par là. Vous avez découvert que vous avez un esprit sceptique, qui a peut-être conduit par la suite à ce que vous fassiez. En fait, oui, j'ai dû tomber dans la soupe assez jeune, et c'est là qu'on voit que le milieu familial a une certaine incidence, parce que je pense être né et avoir été élevé dans un milieu assez sceptique. Mais effectivement, l'anecdote est la suivante. J'ai une insolation assez forte, donc beaucoup de fièvre, et puis mes parents diagnostiquent une insolation. Et une dame vient et prétend pouvoir me soigner en mettant une casserole au-dessus de ma tête et en me salmodiant des paroles qui étaient censées permettre à la chaleur que j'avais accumulée de partir, de se dégager de ma tête et aller dans l'eau de la casserole. Qui était chaude ? Qui était chaude. Donc ça va du chaud vers le chaud. Voilà, c'est ça. Il y avait une espèce d'attraction liée à la similitude des substances. Et ça m'a... Évidemment, j'étais très jeune, j'étais incapable d'identifier la bizarrerie, d'analyser en tout cas la bizarrerie, mais je percevais qu'il y avait quelque chose qui était absolument insoutenable. Et c'était très bizarre, parce que cette femme était âgée, et moi j'ai été un enfant, et elle a compris que je doutais, probablement par mes attitudes. Et puis évidemment, le lendemain, j'étais guéri. Et là, elle est venue me voir en disant, bah tu vois, ça marche. Ce qui est l'illustration classique du fonctionnement de la croyance. Et moi, je l'ai regardée avec un sourire intérieur, en me disant, mais c'est incroyable. En plus, elle a cru que ça avait marché. Alors, je ne sais pas si vous le savez, je suis sûr que vous le savez, en fait. Enfin, je crois que vous le savez, Thierry Ripolland. En février 2022, une enquête a été menée en France sur l'esprit critique par le cabinet Grèce. C'est une enquête assez complète, qui montre que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de Français ont un très fort intérêt pour la science. Mais l'enquête montre également que 52% des personnes interrogées pensent qu'une théorie scientifique est une hypothèse comme une autre. Est-ce que ce résultat vous surprend ? Et est-ce qu'il n'est pas contradictoire avec le fait qu'on se déclare intéressé par la science ? Oui, alors, est-ce que le résultat me surprend ? Non. Parce que, lorsque je fais des conférences, je décris trois postures épistémiques. Et parmi ces trois postures épistémiques, il y a une posture qu'on appelle relativiste. Et cette posture relativiste, en gros, ça correspond à ça. Nous développons des croyances, les croyances se construisent, elles peuvent se discuter, elles peuvent se négocier, et la science est une croyance comme les autres. Et quand je demande aux personnes d'indiquer dans quelle posture ils se reconnaissent, très souvent, ils se reconnaissent dans cette posture-là. Donc, ça ne m'étonne pas. Ensuite, est-ce que c'est compatible avec l'intérêt pour la science ? Je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou non, mais en tout cas, oui, c'est compatible. Parce qu'on peut très bien être, y compris un scientifique, et, alors, ça s'entend ce qu'on entend par scientifique, bien sûr, mais on peut avoir un goût très très fort pour la science, et en réalité, avoir un fonctionnement cognitif qui n'est pas celui que devrait avoir un scientifique. Donc, il y a des tas d'antinomies, de paradoxes tout à fait étonnants, et puis, bon, tout le monde connaît le cas, de toute façon, de ces scientifiques extrêmement reconnus, qui, pour autant, ont des croyances magiques, des croyances infondées, et c'est ça qui est aussi passionnant, c'est de voir que dans le même cerveau peuvent cohabiter deux modes d'analyse complètement différents de l'information. Mais sur la science, vous écrivez, par exemple, pour beaucoup de nos concitoyens, la science est un monde austère, fermé, peu capable de créativité, et parfois contaminé ou manipulé par le pouvoir économique ou la politique, triste descente aux enfers de l'activité humaine, dites-vous, probablement la plus noble, la plus créatrice, la plus novatrice, la plus ouverte, et évidemment la plus apte à nous permettre d'accroître la compréhension de notre univers et de nous-mêmes. Dans ce contexte culturel inquiétant, les croyances magiques regagnent de leur vigueur passée. Elles apparaissent pour beaucoup comme une libération face à l'austérité de la pensée scientifique. Est-ce que ça se mesure, ça ? L'accroissement de ce que vous appelez la pensée magique ? Alors, en fait, souvent on me demande si la pensée magique s'est accrue ou a diminué tout au long de l'histoire. En fait, le problème, c'est qu'on ne dispose pas de statistiques très anciennes. Il y a des témoignages, mais on ne dispose pas de statistiques. Donc, il n'y a pas de réponse extrêmement précise à cela. Par contre, ce qui peut étonner, c'est compte tenu de ce qu'ont été les progrès scientifiques, de ce qu'ils ont permis, on peut être étonné du doute que beaucoup de personnes ont malgré tout vis-à-vis de la science. Et puis, c'est un point qui m'importe parce que très souvent les personnes que je rencontre à l'occasion de conférences ou d'échanges autour du livre me disent « Mais ton monde est complètement désenchanté ! » Et comme si la science désenchantait le monde. Et ça, c'est une simplification, une caricature terrible Cette émission, on pense exactement au contraire. Pardon ? Dans cette émission, on pense au contraire. On pense qu'il y a au contraire, un érotisme de la science. Absolument. Parce qu'effectivement, pour moi, la pensée scientifique est une des pensées les plus créatrices qui soit. C'est quand même tout à fait étonnant, d'ailleurs, qu'un cerveau d'humain soit capable de créer des spéculations qui fonctionnent. Parce que des spéculations qui ne fonctionnent pas à la rigueur, ça pourrait se comprendre. Mais le fait qu'elles fonctionnent aussi bien, c'est tout à fait étonnant. Et en plus, la science, en permanence, est en train d'ouvrir le monde dans lequel on est. Puisque c'est un fait bien connu. Plus je sais de choses, plus je sais que j'ignore. Alors que la croyance réduit le monde. Il tend à le circonscrire dans des limites. le simplifier. Le simplifier. Donc, pour moi, le monde de la croyance est un monde qui manque terriblement de poésie, d'extravagance même. Mais ce que vous appelez la pensée magique, c'est la croyance en l'existence d'un monde caché. Alors... Et vous dites la force du monde caché est sans limites. Oui. Mais quand on est scientifique, est-ce qu'implicitement pas... implicitement, on ne croit pas à une sorte de monde caché qui serait le monde des lois, par exemple ? Ah oui, absolument. qu'il faut découvrir au-delà des phénomènes parce qu'observer ne suffit pas pour comprendre. Absolument. Je crois que cette hypothèse du monde caché, que parfois on apprend le monde distal par opposition au monde proximal, c'est quand même ce qui fait la singularité de l'homme. C'est-à-dire que les hommes ont un cerveau suffisamment puissant pour pouvoir spéculer sur ce qui est au-delà de ce qui est directement accessible. Ils font des expériences de pensée, par exemple. Par exemple. Qu'est-ce qui se passerait si... Absolument. Et ça, les enfants le font très, très tôt. Donc, ça joue un rôle extrêmement grand dans notre maîtrise scientifique, mais ça joue un rôle extrêmement grand dans le développement de l'enfant, qui, en permanence, agrandit son monde au travers de cette spéculation qu'il fait sur le monde caché. Et là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il s'agisse de philosophes, qu'il s'agisse de croyants, au sens où je le développe dans le livre, ou de scientifiques, de toute façon, tous partent sur cette base qu'il existe un monde au-delà du monde, qu'il y a une réalité ultime, fondamentale, qui est peut-être au-delà de ce qui est directement accessible. La grande différence entre philosophes, scientifiques et croyants, mais surtout, je dirais, entre philosophes scientifiques et croyants, c'est les moyens qu'on se donne pour valider quelque chose concernant ce monde caché. L'exigence qu'ont mis au point les philosophes est infiniment plus grande que celle qu'ont mis au point les croyants et l'exigence qu'ont mis au point les scientifiques est encore au-delà, je pense. C'est ça qui est absolument, je trouve, merveilleux dans l'esprit humain. C'est à la fois cette capacité créatrice, spéculative, un peu débridée, qui peut aller un peu n'importe quoi, mais associée à des moyens, une méthodologie qui n'est pas si vieille que ça, qui permet de contraindre à un moment donné l'objet de cette spéculation. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Thierry Rippold, vous savez que dans cette émission, il arrive qu'on aime beaucoup les anagrammes et ça a à voir avec le sens caché puisque les anagrammes, c'est une affaire de hasard. On permute des lettres, on voit ce que ça donne. Il ne faut pas y chercher un sens caché, mais on ne peut pas s'empêcher d'y trouver un sens caché. Comme si on était tous un peu cabalistes. Oui. Alors Olivier Garcia, qui m'aide beaucoup pour cette émission à trouver des anagrammes, on a trouvé pour vous certaines que je trouve assez extraordinaires. Je vous les donne. La superstition des hommes. Ça engendre, l'anagramme, les triomphes des Manitou. Ça vous va ça ? La crédulité de masse engendre des maladies des lecteurs. C'est l'anagramme. La science et les opinions, quand on les mélange, engendre des inepties occasionnelles. et une qui va vous plaire, la dernière, le poids de notre certitude est le décor de notre stupidité. Qui est-ce qui a trouvé ces mots ? Olivier Garcia. Bravo. Un jeune homme très doué. Alors, dans votre livre, vous expliquez certains des biais qui nous portent vers les croyances. Il y en a un que j'ai trouvé tout à fait spectaculaire parce qu'il s'applique à beaucoup de situations. C'est ce que vous appelez la loi de contagion. Oui. Est-ce que vous pouvez la rappeler ? Oui. Alors, la loi de contagion, c'est quelque chose d'assez ancien, en fait. Ça a été identifié par les anthropologues fin du 19e, 20e. En fait, c'est cette idée que les objets peuvent communiquer entre eux. Quelque chose qui est présent dans un objet peut être transmis à un autre objet. Quelque chose qui est présent chez un homme peut être transmis à un autre homme par des raisons qui ne sont pas identifiables. Le cas, pour donner un exemple parmi des milliers, on a fait l'expérience suivante. On dit à des personnes qui jouent au golf qu'on va leur permettre de jouer avec un club, un club qui est le club d'un très très grand joueur. Et en fait, le simple fait de savoir qu'ils ont dans leurs mains le club de ce très très grand joueur va avoir une incidence sur leur qualité de jeu. comme si quelque chose du génie du propriétaire du club s'était transmis à l'objet qui, de nouveau, s'était transmis par contagion au nouveau détenteur. Et ça, cette idée, elle est extrêmement fréquente. Alors, elle a une base, je veux dire, la base, c'est la contagion réelle. Ça existe, la contagion, notamment dans le domaine de la maladie, bien sûr. Et à l'époque, on avait déjà observé ces contagions sans pouvoir identifier l'origine de la contagion. C'est beaucoup plus tard qu'on a su ce qu'étaient les virus, par exemple. Eh bien, ça a été en quelque sorte étendu à des aspects qui ne peuvent pas être contagieux. Par exemple, des propriétés d'un objet ne peuvent pas se transmettre aux propriétés d'un autre objet. Et ça, c'est extrêmement fréquent. On l'a tous un peu en tête. Vous citez Thierry Répaul dans votre livre, une expérience qui date de 1986, je crois. On demande à des personnes de tirer des fléchettes sur une cible. Et sur la cible, on met tantôt la photo d'un enfant, tantôt la photo de Hitler, tantôt la photo d'une personne appréciée. C'est ça. Et on voit que les gens mettent plus de flèches dans la cible représentant Hitler que quand c'est une personne aimée ou un enfant, comme s'ils avaient scrupule à toucher une personne pour laquelle ils ont plutôt de l'infection. Absolument. Mais pour finir, vous dites qu'ils ont peur qu'en touchant l'image de l'enfant, on va toucher l'enfant lui-même. C'est ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter l'expérience autrement en disant que quand il s'agit d'Hitler, on est plus motivé et donc on veille à mieux tirer ? Oui, c'est vrai que cette expérience peut donner lieu à différentes interprétations. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont infiniment moins ambiguës que celle-là. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'à un moment donné, l'image, ici, il s'agit d'image, donc l'image, ce n'est pas l'être ou ce n'est pas l'objet, mais l'image dans notre esprit, peut-être dans une partie assez archaïque de notre fonctionnement psychologique, y compris le nôtre, le vôtre, le mien, cette image est liée à l'objet réel d'une manière ou d'une autre. Et ça, ça a des implications. Alors, on peut rationnellement les refuser, mais on sait qu'elles peuvent avoir un rôle effectif. C'est par exemple le fait d'un objet qui appartient à une personne que l'on a beaucoup aimée ou une personne qu'on estime beaucoup. Eh bien, on considère que cet objet est porteur de quelque chose de cette personne. Alors, peut-être pas moi, mais on a montré dans de multiples expériences que ça fonctionnait très bien. Il y a une autre expérience de ce type qui est assez symptomatique. On a mis une bouteille d'eau et sur cette bouteille d'eau, on a mis une petite étiquette indiquant que c'était une substance toxique mais qui avait la même couleur que l'eau. Bon, et on met l'étiquette devant la personne. Donc, elle a bien vu que c'est de l'eau mais qu'on a mis une étiquette. Mais à partir du moment où on a mis une étiquette, la personne a quelques scrupules ou quelques difficultés à accepter de boire cette eau. Enfin, pas tout le monde mais un certain nombre de personnes ont une résistance comme s'il y avait une relation possible tout à fait magique en fait entre le nom qui représente la chose et la chose elle-même. Vous donnez beaucoup d'exemples de ce type dans votre livre qui est passionnant. Il y en a deux sur lesquels je voudrais revenir. C'est l'exemple de vos étudiants qui disent ne pas croire en les phénomènes magiques mais lorsque vous leur demandez cette phrase j'aimerais que mon père ou ma mère meurent vous sentez qu'ils hésitent voire refusent. Ah oui mais c'est... Parce qu'ils pensent que leurs paroles pourraient avoir un effet sur la santé et la vie de leurs parents. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que s'ils refusent c'est simplement parce qu'ils refusent de dire un mensonge ? Non moi je ne crois pas. Je ne crois pas que... D'abord parce que les hommes mentent régulièrement donc il n'y a pas trop de problèmes à mentir. Mais non c'est vraiment... Parfois c'est très spontané quand je demande à mes étudiants je fais le coup presque à chaque fois je me dis mais attendez mais c'est hors de question monsieur. Et là je précise mais attention on est bien d'accord que ce n'est pas lié à votre intention ce sont des mots. C'est tout. Moi je vous demande de les prononcer sans que ce soit lié à une intention et ils refusent. Alors quand ils refusent si je leur demande pourquoi ils ne me disent jamais parce que je crains que ces paroles puissent avoir un effet réel. Ils ne le disent pas. Mais en fait je suspecte que même s'ils ne le disent pas il y a quelque chose en eux qui le perçoit et qui prend ce risque au sérieux. Donc une partie probablement assez archaïque de notre fonctionnement cognitif qui ne peut pas s'empêcher d'établir un lien potentiel entre une parole et une action. Et en fait c'est exactement ce qui se passe dans la prière sauf que la prière elle a comme objectif de déclencher quelque chose de positif mais c'est bien ça qui est en jeu bien sûr. Dernier exemple avant qu'on parle des aspects plus théoriques mais il y a une étude incroyable tellement incroyable que je n'y crois pas. Est-ce qu'il y a un mot d'ailleurs pour dire le fait de ne pas de croire qu'il est impossible de croire telle ou telle chose qui nous semble incroyable ? Vous êtes sceptique ? Alors voilà c'est une expérience qui consiste à proposer à des personnes de jouer au loto la moitié d'entre elles a choisi son numéro l'autre a reçu un numéro aléatoire généré par ordinateur dans les deux cas le billet présentant le numéro valait 1 euro donc tous les billets valent 1 euro on propose ensuite à ces personnes de vendre leur billet celles qui n'ont pas choisi leur billet ont accepté de le céder en moyenne pour 1,96 euros alors que ceux qui l'ont choisi leur billet l'ont cédé pour une valeur moyenne de 8,67 euros en clair le fait d'avoir choisi son billet conduit à croire que l'on a davantage de chances d'être gagnant alors même que les deux types de tirages aléatoires rappelons-le sont strictement équivalents ça me semble incroyable mais peut-être qu'ils sont plus baratineurs il y a un pied c'est cette croyance liée au fait que par le pouvoir simplement de notre pensée on peut infléchir le réel ils n'ont pas aussi gagné sa vie avec ce stratagème ah oui on gagne 8 fois plus oui absolument absolument non mais c'est tout à fait effectivement fascinant les gens croient beaucoup à la chance c'est-à-dire que certains sont persuadés d'être chanceux quand d'autres sont persuadés d'être mal chanceux évidemment ça n'existe pas mais ça détermine des comportements par contre parce que les personnes qui sont absolument persuadées d'être chanceux alors souvent ils disent qu'ils ont une espèce d'intuition qui leur permet d'identifier le choix optimal ces personnes-là sont en danger notamment par exemple quand elles jouent de l'argent parce qu'elles sont persuadées qu'elles ont une espèce de connaissance magique et qui leur permet d'anticiper sur le numéro qui va sortir donc c'est en fait une pensée très commune que notre esprit a un pouvoir sur le monde donc il y a une espèce d'interaction possible entre notre esprit et le monde d'ailleurs si moi je si vous regardez si vous jouez au 421 il vous comprit vous jouez avec des gens très très sérieux qui n'ont qu'une croyance on va dire on est sceptique complet et s'ils doivent jouer le 1 par exemple s'ils doivent obtenir le 1 ou supposons qu'ils doivent obtenir le 6 ils ne vont pas du tout faire le même mouvement le 1 ça va être un petit mouvement et le 6 ils vont mettre beaucoup d'énergie parce que cette énergie est proportionnée au tirage de la carte au chiffre qui va sortir donc s'il faut un gros chiffre il faut que je mette une grande énergie mentale parce qu'en mettant une grande énergie mentale je vais parfois l'obtenir Thierry Ripollet est-ce que c'est ça qu'on appelle le biais d'auto-attribution oui c'est ça absolument il y a des tas d'expériences où on a fait croire à des sujets qu'ils pouvaient infléchir le hasard à partir peu importe procédés techniques etc mais nous on s'était débrouillés en tant les joueurs de foot par exemple quand ils tirent un pénalty ils ont des petites oui absolument on leur fait croire que c'est peut-être possible d'infléchir le hasard mais nous c'est nous qui contrôlons la sortie et donc on sait qu'il n'y a que le hasard qui est intervenu et on se rend compte qu'il y a certains sujets notamment ceux qui sont les plus croyants qui sont persuadés ils sont vraiment persuadés qu'effectivement il y a eu un lien entre ce qu'ils ont souhaité et ce qu'ils ont obtenu donc c'est effectivement de l'auto-attribution c'est-à-dire qu'on s'attribue la responsabilité la cause le pouvoir de ce qui est arrivé mais est-ce qu'il arrive par exemple que les gens qui supportent une équipe au moment des tirs au but par leur soutien croient que c'est leur soutien qui a permis au pénalty d'être marqué totalement je raconte dans le livre une anecdote véritable d'un supporter d'une équipe de foot et puis bon comme souvent dans les équipes de foot les spectateurs boivent un peu trop de bière donc il est obligé d'aller libérer sa vessie pendant le match et quand il revient il y a un but qui a été marqué contre son camp et là c'est dit c'est parce que j'ai arrêté de les soutenir là c'est l'inverse c'est l'inverse mais c'est encore une fois le pouvoir de l'esprit sur une réalité matérielle on a fait la même chose la même expérience en proposant à des gens au moment de prendre leur avion de leur donner par exemple 100 euros s'ils acceptaient de dire j'aimerais que cet avion se crache il y a très peu de gens qui acceptent très très peu peut-être 1000 euros il faudrait faire l'expérience mais ça coûte cher vous faites en fait des études scientifiques sur les croyances avec des protocoles des sortes d'expériences presque comme celles des physiciens d'ailleurs absolument en essayant d'isoler les variables de mon point de vue l'activité scientifique demeure à peu près la même quel que soit le champ disciplinaire mais vous avez montré que la pensée magique se développe surtout en situation de stress oui est-ce que ça se comprend d'abord comment est-ce qu'on l'observe comment est-ce qu'on le mesure et est-ce que ça peut se comprendre soit par des lois psychologiques soit par l'activité du cerveau alors je vais commencer par la deuxième parce que en fait vous l'avez dit aussi dans l'introduction et c'est un truc auquel je suis sensible pour moi la psychologie et le cerveau c'est la même chose puisque je suis un physicaliste radical je ne fais aucune différence entre la psychologie et le cerveau c'est deux manières d'appréhender la même chose donc donc dire explication psychologique des croyances ou bien c'est l'explication qui peut être différent effectivement elle peut être de nature psychologique ou de nature plutôt neuronale mais en fait c'est le même objet que l'on décrit par des angles mais ça change les mots par lesquels on explique les choses totalement le niveau d'analyse n'est pas le même mais c'est le même objet que l'on étudie bon alors on se part on supprime cette différence alors simplement par rapport au stress oui alors il y a des observations il y en a eu d'état mais il y en a une qui est très belle je trouve c'est celle de Bronislav Malinowski qui est un anthropologue et qui avait observé la chose suivante sur des îles du Pacifique il avait observé qu'à l'intérieur d'une même communauté il y avait des pêcheurs qui pêchaient au large donc à l'extérieur des atolls de la barrière de corail et d'autres qui pêchaient à l'intérieur dans le lagon et il s'était aperçu que les pêcheurs qui allaient au large développaient beaucoup de rituels développaient beaucoup de croyances magiques et donc il s'était dit pour quelle raison alors qu'ils sont issus de la même communauté et l'explication tout à fait pertinente qu'il avait intuitionné était de dire c'est probablement parce que ceux qui vont au large sont soumis à un stress beaucoup plus grand parce que surtout dans ces conditions-là à cette époque-là on ne maîtrisait pas bien la météo la navigation etc alors que ceux qui naviguent dans le lagon rencontrent peu de risques et donc peut-être que le risque perçu donc le stress occasionné par ce risque va induire davantage de croyances magiques depuis ça a été fait expérimentalement et c'est très très facile à le faire vous prenez deux groupes de sujets qu'on a à parier sur tous les critères comme il se doit et puis un groupe de sujets vous le stressez c'est assez facile il y a plein de manières de stresser un groupe de sujets et un autre groupe de sujets vous ne le stressez pas et ensuite vous leur présentez des phénomènes difficilement interprétables et vous regardez comment ils interprètent ces phénomènes et on va s'apercevoir que les personnes qui ont été stressées vont interpréter de manière magique plus fréquemment que ceux qui n'ont pas été stressés alors moi je vais vous raconter une expérience que j'ai faite à ce sujet que j'ai trouvé assez amusante il s'agissait de cette scène magnifique enfin magnifique et terrifiante de 2001 de l'Odyssée de l'espace où à un moment donné il y a un des spationautes qui part à l'extérieur et puis on lui coupe la liaison avec le vaisseau lié à l'intelligence artificielle menaçante qui était dans le vaisseau et là on le voit s'éloigner dans l'infini de l'espace et on entend son souffle dans cet espace immense et vide et ça ça génère un stress parce qu'on se projette bien sûr dans ce personnage donc j'ai fait une expérience où j'ai présenté cette vidéo ou une autre vidéo absolument pas stressante tout à fait un paysage un animal qui se promène dans un pré et ensuite j'ai mesuré le niveau de croyance à partir de quelques questions que manifestaient ces sujets là et les sujets qui avaient perçu cet homme qui partait dans l'espace avaient un niveau de croyance avaient révélé au niveau de leur réponse un niveau de croyance beaucoup plus important que les autres mais c'était juste après avoir assisté à la projection et combien de temps dure ce biais alors ça c'est difficile de dire à mon avis peu de temps parce que je veux dire le cerveau réactualise son état au fur et à mesure qu'il est confronté à des situations nouvelles donc mais par contre il y a des stress qui peuvent perdurer par exemple en situation de guerre ou par exemple quand je sais pas moi puisque je sais que vous faites de l'alpinisme quand on se trouve dans des grandes parois que ça peut durer des heures et qu'on est en danger là peuvent être développées des croyances sur un timing un peu plus important mais en période de guerre c'est très très vrai il y a des études qui ont été faites sur des femmes israéliennes et ils ont comparé les chercheurs ont comparé le niveau de rituel et le niveau de croyance de ces femmes de même culture selon qu'elles vivaient sous la menace de missiles palestiniens dans le cas présent ou en dehors de cette menace et en fait ça avait une grande incidence celle qui était sous la menace des missiles produisait beaucoup plus de croyances magiques que les autres mais on dit aussi que pendant les bombardements de l'Angleterre pendant la deuxième guerre mondiale les gens qui étaient loin de Londres avaient plus peur que les londoniens qui s'étaient habitués oui alors après effectivement il y a ce phénomène là d'habituation le stress c'est une réaction du cerveau qui est en général ponctuelle pour faire face à une situation problématique mais effectivement si elle s'installe dans le temps le niveau de stress peut diminuer Thierry Ripolle j'avais une question parce que votre livre en parle beaucoup mais d'où vient que les croyances religieuses ont un haut niveau de respectabilité c'est une première question et la deuxième c'est est-ce que le fait de croire en tolérant vis-à-vis des croyants qui croient à d'autres choses que soi-même alors la première question le niveau de respectabilité je pense que en fait la respectabilité peut-être tient à deux choses d'une part que ces croyances ont une ambition beaucoup plus grande que beaucoup de croyances magiques puisqu'il s'agit finalement de donner un sens au monde donc on peut être difficilement plus ambitieux que ça donc c'est énorme ensuite l'autre raison c'est que je le développe pas mal dans le livre beaucoup d'anthropologues évolutionnistes considèrent que les croyances religieuses ont eu une fonction extrêmement importante dans la capacité qu'ont les hommes de vivre entre eux en grande communauté et donc on peut penser que le pouvoir dans ces premières grandes communautés d'humains du néolithique le pouvoir avait tout intérêt à accorder un poids important à la religion parce que c'est elle qui contribuait je dirais à la vie pacifiée en société donc ce sont sans doute les raisons qui jouent un rôle important dans la respectabilité de la religion et l'autre question c'était est-ce que le fait d'être croyant au sens religieux du terme oui non oui disons oui puisque ce sont les plus respectables est-ce que ça rend tolérant vis-à-vis des autres religions parce que je crois qu'il y a dix mille religions qui ont dit que sur Terre il est impossible qu'elles aient toute raison bah non sauf si elles disent la même chose oui mais alors elles disent souvent la même chose dans les grandes lignes parce que pour moi c'est un produit naturel du fonctionnement neurocognitif humain mais elles disent tous des choses très différentes aussi quand même mais bah non si on prend par exemple simplement la manière qu'ont eu les religieux de traiter les croyances magiques en fait non on peut dire même que l'intolérance a été maximale mais tout simplement parce que elles sont concurrentielles donc quand on est par exemple l'idolâtrie bah par exemple l'idolâtrie je veux dire la sorcellerie enfin je veux dire c'est extrêmement mal perçu par la pensée religieuse et ce qui fait d'ailleurs c'est assez amusant que beaucoup de croyants je connais pas mal de croyances religieuses du terme parce que je les respecte bien sûr mais beaucoup de croyants sont extrêmement sceptiques vis-à-vis de tout type de croyances non religieuses notamment tout ce qu'on appelle les croyances new age donc il y a malheureusement enfin c'est quand même assez florissant depuis quelques dizaines d'années donc non il n'y a pas c'est pas parce qu'on est croyant qu'on est tolérant vis-à-vis des autres croyances en général non vous êtes d'accord avec moi Thierry Paul qu'on peut croire des choses folles sans être fou oui mais le réciproque n'est pas vrai c'est-à-dire on ne peut pas être fou sans croire des choses folles oui absolument ah oui et à quel moment à partir de quel moment un niveau de croyance devient pathologique alors ça c'est vraiment très difficile à définir moi j'ai pas vraiment de réponse à ça parce que de toute façon c'est assez graduel et c'est extrêmement normatif bon de toute façon c'est déjà normatif de définir ce qu'est la folie c'est plus facile de définir ce qu'est une croyance mais définir la folie c'est extrêmement compliqué et effectivement pourquoi quelqu'un qui est persuadé de discuter d'échanger avec des extraterrestres est considéré comme fou et pourquoi quelqu'un qui est persuadé de pouvoir échanger régulièrement avec Dieu ne l'est pas ça c'est c'est quelque chose qui m'échappe totalement mais je crois que la réponse elle est là clairement sociétale il y a des croyances qui sont je dirais assez bizarroïdes mais qui sont respectables parce que nos sociétés les ont acceptées c'est la seule raison est-ce que les faux souvenirs font partie des croyances alors les faux souvenirs peuvent largement contribuer aux croyances infondées c'est clair et on sait que ça y contribue mais ce que l'on a observé et ça c'est une donnée empirique qui est importante à prendre en compte c'est que tous les hommes fabriquent des faux souvenirs est-ce qu'on comprend le mécanisme ? oui oui parce que à peu près c'est-à-dire que notre cerveau c'est une machine à créer des souvenirs enfin je veux dire c'est ce qui nous permet de survivre sans mémoire de toute façon le système cognitif ne serait pas ce qu'il est mais le problème c'est que nos souvenirs se dégradent dans le temps et en fait nous les restaurons régulièrement consciemment ou inconsciemment à partir des expériences vécues or ce que l'on vit peut conduire à nous modifier et donc la manière que l'on va avoir de recueillir de récupérer un souvenir va être déterminée par nos nouvelles expériences de vie donc nos souvenirs évoluent au fur et à mesure qu'on évolue en fait qu'on vieillit etc donc ça c'est tout à fait normal c'est un processus normal mais en revanche ce qu'on a observé c'est que les personnes les plus croyantes qui sont caractérisées par pas mal de choses d'un point de vue cognitif elles se distinguent des sceptiques par la propension qu'elles ont à produire de faux souvenirs sur des tâches qui n'impliquent pas du tout la croyance par exemple je vous donne une liste de mots à mémoriser et puis au bout d'une demi-heure je vous demande de me rappeler des mots que vous avez mémorisés et on va observer que les personnes les plus croyantes ont plus tendance que les autres à rappeler avec certitude des mots qu'elles ont pensé avoir entendus mais qu'en réalité elles n'ont pas entendu alors s'agissant de la science sachant que dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances scientifiques des croyances des opinions des commentaires des fake news comment est-ce que l'esprit humain peut séparer le bon gré de l'ivraie et comment est-ce qu'on peut éviter qu'il y ait une sorte de contamination de ces différents éléments qui ont des statuts très différents sachant qu'on ne peut pas vérifier toutes les sources que l'information est devenue proliférante de sorte qu'on est condamné à faire confiance par délégation en quelque sorte oui là je pense que vous soulevez peut-être un des problèmes majeurs auxquels notre société va être confrontée pour moi c'est un truc énorme et c'est énorme parce que en fait ce que l'on sait du monde ou ce que l'on croit du monde admettons on ne va pas distinguer les deux là mais tout ça c'est ce qui détermine nos choix nos actions y compris le vote que l'on va mettre dans l'urne demain donc si on se trompe sur la réalité du monde parce qu'une croyance de manière assez probable se trompe sur la réalité du monde il y a de fortes chances qu'elle induise un comportement qui n'est pas adapté à ce monde donc c'est dangereux donc la question de savoir comment on peut à peu près être assuré de disposer d'une information fiable ce que je dis c'est qu'aujourd'hui on n'est pas équipé pour parce que notre cerveau il faut bien voir que notre cerveau il faut toujours moi je suis très influencé par la perspective évolutionniste notre cerveau il a été formaté pour fonctionner au paléolithique je veux dire c'est l'environnement qui a été le nôtre pendant 300 000 ans d'homo sapiens c'est à dire avec très peu d'informations voilà et en fait la quantité d'informations qu'on gérait n'était pas très importante et surtout la quantité d'informations dont on disposait était très réduite aujourd'hui n'importe quel humain a à portée de clic une quantité d'informations absolument gigantesque et nous n'avons pas les compétences individuelles pour traiter ces informations et c'est là où je pense qu'on entre on pénètre dans un problème qui est aussi politique c'est que effectivement on sait ou on croit par procuration ou par délégation parce que par exemple moi je ne suis pas physicien j'ai quelques connaissances en physique mais énormément de phénomènes physiques qui ont lieu autour de moi je serais totalement incapable de les expliquer c'est évident mais je fais confiance à mes collègues physiciens qui eux sont capables de les expliquer et si cette confiance pour une raison ou une autre il peut y en avoir une quantité de raisons si cette confiance à un moment donné disparaît alors on ne sait plus du tout quelle information il faut prendre en compte pour motiver ces comportements et on entre dans une ère de relativisme qui est pour moi extrêmement dangereuse et qui est d'ailleurs souvent associée à des mouvements politiques populistes qui en général aiment bien cet environnement relativiste et ça c'est extrêmement problématique et moi je dois dire à chaque fois que je fais des conférences quasiment ou même pendant mes cours les étudiants viennent me voir en me disant mais monsieur on veut bien vous croire il y a des gens qui disent vous croire mais comment on peut faire comment on peut faire et il n'y a pas de recette il n'y a pas de recette et je dois dire que même moi qui ai du temps je suis payé en quelque sorte pour ça j'ai du temps pour essayer d'évaluer les informations que je traite j'ai une certaine expertise scientifique j'ai accès aux revues scientifiques tout le monde n'a pas accès à tout ça et bien même moi il m'arrive de m'interroger je peux être en difficulté donc j'imagine le citoyen je dirais normal qu'il n'y a pas que ça à faire et qu'il y a d'autres fonctions importantes et bien pour lui c'est extrêmement difficile donc une société dans laquelle la confiance a disparu et une société qui à mon avis est en très grand danger où chacun peut choisir ses vérités c'est ça au motif qu'il aime la vérité mais il choisit dans le paysage qu'il lui est proposé très diversifié qui se contredit lui-même les idées ou les commentaires ou les informations dont il lui plairait qu'elles soient vraies c'est ça si je reprends une dichotomie freudienne c'est le principe de plaisir qui prend le dessus sur le principe de réalité en fait on s'aperçoit parce que quand on étudie les croyances on voit bien on connait bien les processus neurocognitifs qui vont conduire aux croyances on les connait assez bien aujourd'hui on sait caractériser le fonctionnement neurocognitif d'un croyant et on pourrait croire que finalement on est croyant parce que notre cerveau nous prédestine en quelque sorte à être croyant mais c'est pas tout à fait ça il y a aussi vraiment un choix je dirais presque épistémique de chacun c'est à dire quelles règles je me donne quels critères je me donne pour valider une information et clairement il y a beaucoup de personnes qui font le choix de valider une information sur la base du fait que l'information leur est intuitivement acceptable et leur fait plaisir et le titre suffit oui parfois Nietzsche l'avait prédit dans l'avenir de la science il écrit que le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité procurera moins de plaisir et oui oui il a tout à fait raison je pense que il y a dans notre manière de croire quelque chose qui est très lié au fonctionnement édonique de notre cerveau il ne faut pas oublier que notre cerveau a besoin de sens il a besoin de rendre intelligible les choses et ça procure un réel plaisir c'est à dire qu'on voit vraiment le système de la récompense qui va s'activer au moment où quelqu'un a le sentiment de comprendre quelque chose et si on a l'occasion de comprendre à bon compte quelque chose même si c'est une illusion de compréhension du moment que ça satisfait le cerveau c'est assez difficile d'y résister dans votre livre Thierry Rébol vous dites qu'il est important de stimuler la pensée analytique oui la question c'est comment on fait et comment on tient compte du fait que parfois l'esprit critique qui est un peu comme le cholestérol il y a le bon et le mauvais il arrive il rentre complotiste et on ne peut pas dire non plus que tous les complots soient faux puisqu'il y en a un dont on a tous été victimes c'est le père noël qui est un complot des adultes bien sûr avec un droit des enfants totalement comment est-ce qu'on se débrouille avec ça vous avez deux minutes même pas deux minutes et bien c'est vraiment vraiment extrêmement difficile c'est le problème sociétal numéro un auquel on est confronté alors oui on peut booster le système analytique et normalement je dirais c'est une des ça devrait être une des fonctions de l'éducation que ce soit au collège lycée université de renforcer ce système analytique et ça marche puisque on observe que plus le niveau d'éducation s'accroît plus le système analytique est boosté et plus il peut être exploité avec des contre-exemples avec des tas de contre-exemples parce que justement notre cerveau a deux modes de fonctionnement assez contrastés et parfois on va utiliser un mode de fonctionnement qui est d'abord là pour nous faire plaisir et dans ce cas là on abandonne la puissance du système analytique et la rigueur qu'il pourrait nous donner pour traiter les informations dont on dispose il faudra revenir Thierry Rippol parce que vous n'en avez pas assez dit j'ai dit ce que j'ai pu d'avoir développé la méthode en tout cas je vous remercie d'être venu nous voir merci à vous je recommande la lecture de votre livre qui s'intitule Pourquoi croit-on avec comme sous-titre Psychologie des croyances je crois que vous avez un autre ouvrage en préparation qui vient de sortir oui j'ai un ouvrage qui vient de sortir qui n'est pas sans lien avec celui-là même s'il ne s'en va avoir aucun lien c'est un bouquin qui s'appelle Pourquoi détruit-on la planète ? Merci à vous c'était Science en question par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la prise de son d'Ali Yaha et à la réalisation Luc-Jean Reynaud qui s'intitule qui s'intitule